Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok, on nous parle d'horloge, de temps qui passe, on nous parle de timing, ici pour certains, on nous dit que c'est l'heure, c'est le moment, on a l'impression ici que vous avez attendu, vous voyez, de voir une situation se manifester, ça ne date pas d'hier, on a l'impression que ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on est, je ne vais pas dire qu'on est impatients de voir les choses arriver vers nous, mais limite, on se demande, bon, c'est quand que ça va se faire, c'est quand que ça va arriver, c'est quand que ça va se débloquer, parce que là, ça fait quand même un petit moment que j'attends, ça fait un petit moment, tu sais, que je souhaite voir les choses changer pour moi, dans ma vie de manière générale, et là on nous dit, c'est l'heure, c'est le moment, on va regarder ça. Ouais, on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où vous avez l'impression de vous être trompé sur une direction, sur une situation, on a vraiment cette impression ici que vous avez pris le temps d'analyser une situation, pris le temps, vous voyez, comme peut-être même dans certaines situations, de faire un plan. Histoire de voir, je veux me retrouver là dans trois ans, je veux me retrouver là dans six mois, et j'ai vraiment cette impression ici, tu sais, que c'est comme si on avait cette sensation et cette impression, peut-être que je me suis loupe. Peut-être qu'il ne fallait pas que j'aille dans cette direction, pourtant on a pris le temps d'y réfléchir. On a pris le temps, tu sais, comme de peser le pour et le contre avant de poser certaines actions, avant de se décider, tu sais, comme à partir dans certaines directions, peut-être même dans certaines relations. J'ai l'impression, vous voyez, que plus le temps passe et plus on se dit peut-être, 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 j'ai fait n'importe quoi. Peut-être que je suis totalement parti, tu sais, comme dans la mauvaise direction, mais pourtant j'ai cette impression et j'ai cette sensation d'avoir bien fait. Tu sais, comme si on ne comprenait pas forcément pourquoi les choses prenaient autant de temps avant de se manifester, si vraiment on avait posé les bonnes actions. Si vraiment j'ai tout fait, si vraiment je ne me suis pas trompée, pourquoi ça prend autant de temps ? Et là, on nous dit, c'est l'heure. Vous voyez, regardez ça. Et en plus, on voit que c'est une situation, tu sais, de laquelle on ne peut parler avec personne. Alors du coup, on s'isole. Alors du coup, tu sais, on tourne un peu en rond avec nos questions. On espère, tout simplement, j'espère que ça se manifeste. J'espère que les choses changent, mais là, je suis plus en train de me décourager, quoi. Je suis plus en train de remettre en question certains de mes choix plutôt que d'avancer, tu sais, comme avec confiance. On va garder ça. On a la clairvoyance et la réussite. Pourtant, vous avez bien vu. Pourtant, vous avez eu la bonne intuition, le bon senti. Vous avez posé la bonne action. On a la victoire. On a la réussite. Donc ici, tu sais, le temps limite, on ne nous en parle même pas là pour le moment. Et tu verras les choses se manifester. Tu verras les choses se mettre en place. Et ici, pour certains, on nous parle, voyez, d'une situation que vous avez ressentie peut-être même bien avant encore qui va venir se manifester et vous montrer que tu ne délires pas. Tu ne délires pas du tout. Tu es vraiment sur le bon chemin. Tu as vraiment posé la bonne action. Tu as vraiment fait ce qu'il fallait. Tu le verras. Il y a des choses qui vont être confirmées. Il y a des choses qui vont être, oui, mises en lumière. Il y a des situations, vous voyez, sur lesquelles vous avez eu, vous voyez, comme un ressenti. Mais on ne peut pas me l'enlever, ce ressenti-là. Depuis un petit temps déjà, qui va venir se mettre en travers de ton chemin pour te montrer que, tu vois, là aussi, tu avais raison. C'est comme si on voulait te permettre d'avoir de plus en plus confiance en tes ressentis, en tes intuitions, en ta propre personne, mais aussi que tu puisses marcher, tu sais, avec cette confiance, cette assurance que, hé, tu n'as pas compris, ça va se faire. Ça va se mettre en place. Alors, c'est frustrant. On ne peut pas enlever ça. Tu sais, on reste des êtres humains. On a des doutes. On a des peurs. Voilà, il faut qu'on se pose des questions de temps en temps. Et ça va se faire. Et là, il y a une situation qui vient te montrer que tu es encore sur le bon chemin. Tes intuitions sont réellement des intuitions. Ce n'est pas ton mental. C'est juste le temps qui nous joue des tours. Mais j'ai l'impression ici que ce qui va se manifester, c'est un peu pour que tu puisses te calmer, redescendre et te montrer que tout est pris en charge. Ça fait le nécessaire. On va regarder ça. En tout cas, on a vraiment cette impression. J'ai envie de te dire, tu as le truc. Tu as le truc pour sentir les personnes. Tu as le truc pour sentir les situations. Tu as le truc pour aller dans la bonne direction, pour obtenir ce que tu désires. Moi, je pense que tu sais, c'est vraiment le côté où j'avance seule, en fait. Tu sais, j'avance seule. Je n'ai personne peut-être pour me donner cette petite impulsion, pour me montrer éventuellement qu'il faut se ressaisir. Tu as bien fait. Tu fais bien. J'ai vraiment cette impression que si on avait éventuellement, tu sais, comme une personne qui marchait comme ça à nos côtés, à chaque fois qu'on serait sur le point de commencer à douter, hop, l'autre nous rattraperait. Peut-être que c'est ce que vous attendez. Peut-être que c'est ce dont vous avez besoin, que vous avez envie. Avoir une personne à vos côtés qui pourrait tout simplement vous donner la main. Une personne avec qui vous pourriez échanger, discuter. Vous voyez, là, je ne me sens pas mal. Voilà, on échange, on discute. Enfin, pas bien, tu vois. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas bien. J'ai l'impression que je suis en train de prendre le mauvais chemin, la mauvaise direction. Tu sais, comme une personne qui aurait pour but, tout simplement, de vous rassurer, parce qu'en réalité, vous savez faire des choses. Ça veut dire que tu as les clés en main. J'ai quand même cette impression, vous voyez, pour certains, ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment. Alors, pour moi, c'est d'un côté, peut-être que tu mets quelque chose en place pour que ta vie puisse s'améliorer. Mais de l'autre côté, inconsciemment, si on veut regarder un peu plus loin, on te fait travailler ta confiance, ta patience aussi, parce qu'on a le temps. mets vraiment ta confiance, vraiment pour que tu puisses être sûre que ce sont bien des intuitions, que tu as bien des ressentis, que tu as bien quelque chose, tu sais, à l'intérieur de toi qui vibre, quand c'est par là ou quand c'est par là. C'est quelque chose qui va te servir et j'ai l'impression que sans même le réaliser, on est en train de te faire le... Oui, t'es en train de le travailler, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on peut ressentir le besoin d'échanger, de discuter avec une personne de temps à autre. On ne peut pas enlever ça, tu vois. Mais si moi, on veut aller encore un peu plus loin, tu as suivi ton intuition alors que jusqu'à maintenant, tu étais seule. Donc oui, il y a peut-être ce... C'est embêtant, tu sais, comme de se retrouver un peu isolé, peut-être même très isolé dans certaines situations. C'est peut-être embêtant, tu sais, comme de n'avoir personne de notre entourage qui parle le même langage que nous, qui arrive, tu sais, comme à comprendre. J'ai des rêves, j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des objectifs. Il y a des choses que j'ai envie de voir se manifester. Tu sais, comme si on se disait, peut-être vaut mieux garder ça pour moi parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre certaines choses. Certaines personnes, peut-être, vont tout simplement... Voilà, me dire, peut-être que tu délires un peu. Peut-être que ce n'est pas réalisable. Donc, il y a aussi une forme de protection dans cette façon d'avancer. On va garder ça. On a un contrat. Là, toi. Personne, peut-être même la plus proche de toi. Attends. On va garder le contexte. On attend de se retrouver, vous voyez, dans une situation. C'est le moment, là. Il y a un truc à fêter, il y a un contrat, là. On a vraiment cette impression, ici, vous voyez, pour certains, on a besoin d'un contrat de travail. Ça peut être un contrat de location. Ça peut être un autre contrat. Mais on nous parle d'engagement, ici. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ce sont des situations qui peuvent énormément nous travailler depuis un petit moment. Donc, il y a des hauts et des bas. J'avance. Voilà. Des fois, je patauge. Des fois, je doute. Des fois, je me dis, il n'y aura pas de nouveau départ. Mais non, mais là, il y a quelque chose à fêter, ici. Là, il y a une situation qui s'officialise. Alors, peut-être, tu es en CDD. Et puis, du coup, là, tu pourras passer. Alors, ça peut être une prolongation. On peut voir ça comme ça, parce qu'on a le temps. Mais ça peut être aussi, tu sais, je bascule sur quelque chose de bien stable, bien officiel. Et puis, je ne bougerai plus. Ouais. Pour d'autres, ici, on a de la communication. Peut-être même des rendez-vous, tu sais, ici, entretiens et choses comme ça. Et j'ai vraiment cette impression, ici, que c'est ce qu'on attendait, en fait. Si j'ai ce contrat-là, si j'ai cette stabilité-là, je peux voir un peu plus devant moi, tu vois. Je peux croire un peu plus en l'avenir. Pour d'autres, ici, on a vraiment cette impression, ici, que c'est un engagement. J'ai besoin de voir quelqu'un s'engager vraiment, vraiment à mes côtés, pour que je puisse me dire, OK, on n'est pas des inconnus. Hein ? On est vraiment des personnes en couple, en relation. Et on a vraiment cette impression que ça fait un petit moment, là aussi, tu sais, qu'on bataille pour ça, pour que ça puisse devenir officiel. On attend, on fait preuve de patience, hein. J'ai vraiment cette impression, ici, que le rythme de l'autre n'est pas forcément le nôtre. Donc, du coup, ça fatigue, hein, des fois. On se dit, bon, d'accord, l'autre a besoin d'un peu de temps, tu sais, pour s'engager. L'autre a besoin d'un peu de temps pour se mettre sur ses appuis. L'autre a besoin d'un peu de temps, peut-être pour régler certaines situations et puis pour qu'on puisse partir, mais le temps, ça, c'est un truc qui épuise, là. C'est vrai, merci, je travaille ma patience en chemin, mais ma patience, des fois, a des limites, tu vois. Mais, il faut que tu restes dans cette assurance-là. Tu t'es engagé pour ta personne. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui t'avait dit, il faut que tu changes de travail, il faut que tu trouves un CDI, il faut que tu te stabilises, il faut que tu te mettes en relation. Non, tu t'es engagé pour ta propre personne. C'est toi qui as décidé de le faire. Comment tu veux que ça ne se manifeste pas ? C'est pas comme si on était venu te dire, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aller tout droit, hop, baisse-toi, attention, parcours du combattant. Non, 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 t'as fait ça seul. Ce que tu veux est en train de se mettre en place, là, 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 en ce moment. C'est frustrant. Mais j'ai l'impression que votre situation ne dépend pas forcément que de vous. Alors, il peut y avoir une autre personne entre vous et la personne avec qui, vous voulez voir la relation s'officialiser. Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose entre vous qui veut que ça prend du temps. Plus il y a des personnes dans la situation, plus il y a des choses à faire glisser, tu vois. Alors, je peux avoir envie d'un contrat. Peut-être, attends, Bernadette, elle n'est pas encore parti à la retraite, peut-être. Peut-être, les gens, ils n'ont même pas encore parlé, ils n'ont même pas encore échangé, discuté, mais vous savez que vous l'aurez en réalité. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, tu sais, comme le genre de situation, oui, 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 on va te donner, et puis 50 ans encore, t'es là, t'es là, t'es là, ça te fatigue. C'est vraiment ça. Ça se fait là, ça se met en place. Que ce soit la relation ou que ce soit le contrat, de toutes les façons, ici, il y a des personnes qui vont vous rassurer en chemin pour vous... C'est comme si on allait te le dire, on allait verbaliser, on va te le montrer aussi dans certaines situations. J'ai vraiment cette impression que c'est le fait qu'il y ait des personnes entre vous et ce que vous désirez obtenir. Je veux un contrat de travail, mais d'abord, Bernadette doit partir à la retraite. Je veux, peut-être, oui, oui, nous retrouver dans une nouvelle société. Bon, le temps que l'autre trie, on va dire, comme les CV, on est là pour trois jours, une semaine. Tu vois, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que c'est ce laps de temps, tu sais, le fait de ne pas savoir ce qui se fait ou ce qui se met en place pendant que nous, on est là un peu, j'ai déjà posé l'action. En gros, je suis dans l'attente. Je fais autre chose de ma vie, mais quand même, je suis dans une certaine position d'attente. Ça me frustre. En fait, j'ai l'impression que tout ce dont tu as besoin pour que les choses se passent un peu mieux, c'est juste de savoir ce qui se passe de l'autre côté pendant que toi-même, tu es en train d'attendre. Eh bien là, éventuellement, dans ta situation, d'accord, pour ceux qui ont besoin de voir un contrat de travail devenir un peu plus stable ou peut-être même une prolongation. On peut voir ça comme ça. Écoute, ici, il y a une personne peut-être qui a pu demander ou essayer de négocier, tu sais, comme un départ à l'étranger, comme éventuellement une mutation. Ça peut être aussi une personne qui part à la retraite, mais c'est quelqu'un qui prend tout son temps. Donc, ça veut dire que la personne, peut-être qu'il y a une marche à suivre, je ne suis pas dans le bureau, mais on a l'impression qu'il y a comme une certaine marche à suivre avant toi-même que tu puisses obtenir le contrat. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas. Dans d'autres situations, vous avez envoyé des CV. Ce qu'il fait, là, c'est soit tu n'es pas encore tombé sur l'offre, parce qu'ici, on nous montre quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire une offre pour laquelle tu n'as pas forcément postulé pour le moment et que du coup, hop, bingo, là, quand tu vas postuler, on va t'appeler. Pour d'autres encore, ceux qui se retrouvent dans une situation où on veut officialiser des choses avec la personne en face, il faut qu'on se dépatouille d'une situation ou d'une personne. Pour d'autres, ici, on a l'impression que vous êtes à deux endroits totalement opposés, tu sais. Alors, ça peut être en termes de kilomètres. Oui, ben bon, tous les lieux, c'est en termes de kilomètres. Mais toi, tu es dans ce département-là, l'autre est à 500, peut-être même l'autre est à 8 000 ou bien à 10 000. Et on a vraiment cette impression, ici, que pour certains, il y aura des voyages par rapport à ça. Comme si on partait rejoindre une personne ou que la personne décidait, vous voyez, elle-même, de venir nous rejoindre. Tu sais, il y a ça un peu en préparation. J'ai vraiment cette impression que c'est ce qui fait que je ne peux pas y croire, en fait. Pour le moment, là, c'est trop flou, je ne peux pas y croire. Parce que je ne sais pas si ça va vraiment se mettre en place. On va te le dire. Ça va te surprendre, mais on va te le dire. Oui, Bernard, ça va se mettre en place. Oui. J'ai vraiment cette impression, ici, vous voyez, que c'est encore cette notion de temps, en fait. Si on me dit, OK, demain, je suis là à 7 heures, OK, bingo, demain, j'y crois à 7 heures, OK. Et si on me dit, il faut attendre trois semaines, un mois, ça me frustre, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a l'impression qu'il y a une personne qui va venir vous dire, je t'ai dit, arrête de t'embêter, je prends un truc en charge, ne t'inquiète pas. Oui, mais bon, tu dis ça, mais tu traînes, si c'est moi, en trois jours, c'est déjà réglé, tu vois. Ça, c'est le genre de situation qui t'énerve. On a l'impression que toi, tu dis, aujourd'hui, je fais ça, c'est aujourd'hui, tu fais. Demain, je fais ça, demain, tu fais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que, tu sais, on ne sait pas forcément. Alors, on ne va pas s'attarder, mais il y a des choses éventuellement qui se passent de l'autre côté qui ne sont pas dues. Ce n'est pas dû à toi. C'est dû à des situations extérieures, tu vois. C'est ce qu'on ne sait pas et c'est ce qui nous embête, on va dire, comme dans certaines situations. Regarde, ici, on a l'abondance. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains, où on peut se trouver tout drôle, une fois, d'accord, que les choses vont se mettre en place. Regarde, là, ici, pour certains, on a l'impression que vous avez essayé comme de prendre un accord, d'obtenir, tu sais, ça peut être pour une formation, ça peut être une augmentation, ça peut être un financement aussi que vous recherchez. Et j'ai vraiment cette impression que jusqu'à maintenant, blocage. Alors, toi, tu te dis éventuellement c'est dû à toi. J'ai l'impression qu'il y a des choses éventuellement qu'on ne te dit pas par rapport à ce financement-là. Et c'est réellement pour ça, ouais. Et c'est réellement pour ça, dans certaines situations, que ça bloque. Et là encore, c'est pas dû à toi. Comme si les personnes elles-mêmes devaient se dépatouiller de certaines choses pour t'accorder ce que tu désires en fait, ce dont tu as besoin. J'ai l'impression qu'on ne dit pas tout. Il y a des zones d'ombre dans certaines histoires, des choses que, oui, c'est parce que ça frouche. On l'a déjà dit ça. Ouais, c'est vraiment ça. Mais quand on va te le dire, c'est sûr que ça va changer la donne, c'est sûr que tu verras la situation différemment. Dans certaines situations, ne vous inquiétez pas, vous ne saurez rien. D'accord ? Donc, moins de chances d'être frustrées aussi. Il faut qu'on le dise. Dans certaines situations ici, allez, dans l'environnement professionnel dans lequel vous êtes, là, on a l'impression que, bon, attends, on va dire, on va faire passer les offres, mais avant la famille, avant les amis, avant les personnes, tu sais, qui sont proches de nous et puis après les autres, tu vois. Il y a une espèce, on peut voir ça comme ça, comme une espèce d'injustice aussi, tu vois, on peut voir comme ça. Ça arrive quand même. Ça prend du temps, ce n'est pas le même rythme. Alors, c'est frustrant parce qu'au final, tu apprends qu'il y a des préférences ou que tu apprends que, voilà. Mais bon, ne t'inquiète pas, ça va quand même se faire. Parce qu'il y a des choses qui tombent à l'eau, toi, tu ne sais pas. Ils voulaient peut-être donner à Martine le poste, finalement, Martine, elle va se désister. Tu vois, ces gens de situation-là, c'est embêtant ça. Pour d'autres ici, vous voulez vous mettre en relation, éventuellement, on voit une relation stabilisée avec une personne, ce qui fait que ça ne fonctionne pas forcément pour le moment. C'est qu'il y a des choses arrivées en famille, là. Laisse-les régler ça. Ne te mélange pas. Parce que ce n'est pas beau à voir. D'accord ? Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas des situations. Il vaut mieux ne pas savoir, ça va te stresser. Ça va t'angoisser, ça va t'embêter. Alors, toi, tu te dis, peut-être que tu serais rassuré. Mais quand tu sauras, éventuellement, tu risques de... Il s'est passé tout ça de choses. Et puis moi, j'ai passé mon temps, qui disait l'autre, 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 tu vois. Au fond, on risque de se sentir mal quand même quand les choses vont arriver à nous. Mais tes intuitions ne te trompent pas. Tes ressentis, ce sont bien tes ressentis. Il faut que tu le dises. Là, c'est vraiment ça. Puis, comme je te dis, il y a certaines situations qui ne dépendent pas forcément de toi. Il y a d'autres personnes en jeu dans l'histoire et ce sont des fois ces autres personnes qui font que le truc est ralenti. Ralenti, ça ne veut pas dire compromis. Mais là, on nous dit, c'est l'heure. Ça veut dire que les choses vont commencer à bouger. Tu sais, comme si la machine recommençait à se mettre en route. Ça repart. Ça a été difficile. On a l'impression, tu sais, c'est comme si on avait tiré, tu sais, un sac de 40 kilos jusqu'à maintenant pendant une longue période. Puis là, ça, ça pèse. On se sent un peu mieux. Ouais. On ne pourra pas éviter, tu sais, les gens qui aiment faire des préférences. On ne pourra pas éviter, tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Ça ne dépend pas de nous. Tu vois, toi, tu dis, moi, je n'aurais pas fonctionné comme ça. Et c'est vrai, eux, peut-être, ils ont l'habitude, peut-être, c'est leur truc, peut-être, tu sais pas, tu vois. Tu sauras tout en temps et en heure. Et là, ce qui arrive vers toi, ça veut dire que ce contrat éventuellement que tu voulais et qui a pris du temps avant de se manifester, tu verras qu'en arrivant, tu diras, ouais, à chaque fois, on a l'impression que c'est un truc qui se répète. C'est comme s'il fallait toujours qu'on te voit une petite confirmation pour, ah, bon d'accord, je peux me poser. C'est des êtres humains, c'est normal, on doute. C'est exactement la même chose ici, pour certains. On doute, on doute, on doute, on doute. J'ai l'impression ici qu'on va vous faire des révélations, des choses qui, jusqu'à maintenant, dans la famille, ça peut être aussi dans les amitiés, parce qu'ici, on a les amitiés. Il y a des choses qu'on n'a pas osé dire jusqu'à maintenant, tu vois. Il y a des choses qu'on n'a pas osé dire jusqu'à maintenant et puis on va venir te, voilà, je te ramène ça là, parce que tu as, comme ça, tu verras éventuellement « Ah, mon intuition ne m'avait pas trompé. » C'est-à-dire que pour le reste, je peux avoir confiance. Je vais m'engager avec Jean-Jacques. Martine et moi, on va habiter près de la plage bientôt, tu vois. C'est un peu ça. C'est pour te montrer que quand il s'agit de toi, de tes rêves, quand tu fais les choses convenablement, il y a R. Tu vois, il n'y a rien qui va t'empêcher d'obtenir ce que tu désires. C'est le temps qui... C'est trop loin. On ne va pas mentir. Je te comprends. Pour d'autres, ici, il y a des liens du passé éventuellement très, très entre. J'essaie de te donner un peu, tu sais, un peu tout ce que je vois, comme ça, ça ne fait pas de cas. D'accord ? Il y a des séparations éventuellement, tu sais, dans le passé, qui ont énormément d'impact sur nous et sur nos projections. des choses qui vont changer. Tes projections vont changer. Tu retrouveras, tu vois, comme une certaine tranquillité et ça, ça peut être aussi par rapport à certaines révélations. Ça peut être tout simplement, comme on voit qu'il y a des nouvelles, il y a des révélations. On a dit des amis ou peut-être de la famille, mais ça peut être même, tu sais, de la personne elle-même. C'est elle qui va venir te dire éventuellement ce qui s'est passé. C'est elle qui va venir tout simplement dire, bon, tu sais quoi, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Alors, dans un premier temps, c'est normal, voilà, c'est comme ça, mais au moins, tu pourras voir que tes intuitions jusqu'à maintenant, elles ont été bonnes. En tout cas, que c'était des intuitions et pas forcément le mental, tu vois. Ça change, mais c'est vrai que ça prend du temps. Je te comprends quand ça te met mal. Certaines situations, on voit que depuis une séparation, on a beau essayer de faire des pas en avant, mais on se sent un peu coincé. Allons-y, bon, l'univers m'a peut-être oubliée. L'univers, t'as pas oubliée. On peut être encore, tu sais, soit dans un truc, il y a un truc qui nous rattache encore au passé. Alors, ça peut être un lien, ça peut être une projection, ça peut être suite à cette séparation-là, j'ai encore une peur, une peur, tu sais, qui me tétanise, une peur qui m'empêche de m'ouvrir parce qu'on a vu, dans certaines situations, on était un peu isolé. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, tout se met en place. De toutes les façons, pour certains, on vous voit faire des démarches pour que vous puissiez retrouver la joie, le bonheur. Donc, on voit que vous allez chercher, j'ai envie de dire, ce dont vous avez besoin pour vous dépatouiller. Et ça, c'est un souhait et ça, c'est un rêve qui se réalise. Et pourquoi ? Parce que t'as fait les choix, parce que t'as décidé, tu sais, comme de mettre les choses en place différemment, parce que t'as décidé de prendre les choses en main avec courage. Et quand on prend les choses en main avec courage, moi, ce que je veux te dire, ça vient. C'est vrai, c'est embêtant. Franchement, c'est embêtant. Mais, ce que je veux te dire, c'est que, jusqu'à maintenant, même avec tous tes doutes et toutes tes hésitations, peut-être même, ton manque de confiance, t'as fait des pas en avant. Alors, c'était pas satisfaisant. Dans certaines situations, ça fait longtemps, on est ralenti ici. Mais on vous voit aller chercher, vous voyez l'info, on vous voit aller chercher peut-être même l'aide dont vous avez besoin pour vous dépatouiller. Alors, ne doute pas. Ces mains-là qui seront tendues, ces personnes-là, éventuellement, qui vont se mettre en travers de ton chemin, vont te faire des révélations. Ce sont des personnes, éventuellement, qui ont la possibilité de t'apporter un mieux-être au niveau de la santé et puis te permettre de laisser tout ça là derrière toi et puis tu partiras vers quelque chose de nouveau. D'accord ? C'est vraiment ça. On a réellement des situations, vous voyez, pour certains ou même au niveau des finances en ce moment. Franchement, c'est un truc, ça m'énerve parce que ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que la situation s'arrange. Alors, peut-être qu'on était dans les négociations aussi. On peut voir ça comme ça. Alors, on a dit parce qu'on avait peut-être besoin de financement. Ça peut être aussi... Bernard, tu es dans le bureau. J'ai besoin d'une augmentation qui me fait ça traîner. Mais là encore, comme on disait, il peut y avoir des personnes entre t'as demandé aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait déjà Micheline. Il y avait déjà Jacques qui avait demandé. Il y avait déjà... Tu vois ? Et on a vraiment cette impression que dans certaines situations, oui, c'est sûr, on fait passer certaines personnes en priorité parce que voilà, on est proche, il y a des liens. On ne peut pas effacer ça. Mais dans d'autres situations, c'est parce qu'il y a juste des personnes qui doivent passer en priorité ou avant toi. Ça peut être pour un logement si tu as fait une demande de logement. Ça peut être par rapport à une démarche administrative. Tu vois ? C'est juste ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire et ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se mettre en place pour toi. Et tu verras. Ce qui arrive pour toi dans cette journée-là, tu vois, des confirmations de certaines de tes intuitions, ça va te permettre de... Voilà. Je m'apaise un peu, je me retrouve, j'arrive, on va dire, comme à garder. Il y a des révélations, il y a des mises en lumière, il y a des vérités. Je vois, je descends. C'est embêtant ça. Tu as l'impression d'avoir pris la mauvaise route mais tu n'as pas pris la mauvaise route. Tu n'as pas pris le mauvais chemin. Bien au contraire. Mais tu le verras, tu le verras. Ne t'inquiète pas, tu le verras. On va garder vos sentimentaux et du coup, ce qui arrive, tu le verras, tu le verras. Ça se met en place. C'est vrai que pour le moment, on a des confirmations. J'ai envie de te dire, il vaut mieux avoir des confirmations que de ne rien avoir. Tu aurais pu tourner encore en rond alors. Tu vois, les synchronicités, les signes, les petits messages. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Ce n'est pas que tu puisses garder confiance. Oh, il est un peu perturbé là. Ouais. Et on a encore, tu vois, c'est cette notion de trahison là. trahison dans l'évolution. On ne va rien dire à quoi c'est dit. Est-ce que c'est vraiment cette peur d'être trahi ? Cette peur, c'est comme d'avoir mal fait. On a l'abondance. On a la clé. On l'a déjà bien. Ok. Ça fait un petit temps qu'on utilise la même méthode, la même façon de faire pour faire avancer une situation. On pense éventuellement, tu sais, comme avoir les clés en main, mais en fait, on a... En vrai, il y a du changement dans une façon de faire ici. On est perturbé parce qu'on sent ici que le truc est possible. bon c'est. Et là encore, c'est une histoire d'intuition. Mais j'ai l'impression que la clé qu'on utilise, ce n'est pas celle-ci qui ouvre la porte. C'en est une autre encore. Patience. On a des révélations. On a des mises en lumière. Tes ressentis ne te trompent pas. Par contre, il y a une autre façon de faire. Malpignement. On a la guérison. Tu penses éventuellement qu'une personne t'a oublié ou qu'une situation n'est pas possible. Toi, tu te dis, la personne, peut-être, elle ne va pas faire demi-tour. Peut-être, elle est déjà guérie. Peut-être, elle est déjà en train de faire sa life au calme, tranquille. Non. Il y a encore une chance. Il y a encore une opportunité. Mais j'ai vraiment cette impression ici que dans certaines situations, ce n'est juste pas vous qui avez les clés en main. C'est la personne éventuellement qui doit bouger. Pour d'autres encore, j'ai l'impression que vous avez un ressenti. Comme si on savait, il faut que je passe à l'action, il faut que je mette un petit quelque chose en place. Mais on refuse de le faire pour le moment. Alors, soit parce qu'on n'est pas sûr de nous, soit parce que tout simplement, on a l'impression que la porte, elle est fermée et qu'elle ne s'ouvrira jamais. Tu vois, c'est aussi une possibilité. Mais tu as le truc, si on nous montre ici le ressenti, ça t'a perturbé en plus quand tu as eu l'intuition ou quand tu as eu l'info. Parce que ça peut être une info ici, on a les réseaux. Ça m'a perturbé. Je me suis dit après, je me suis dit non, tu vois. Mais c'est ça en fait. il faut qu'on reste branché. Fréquence, signe et synchronicité. Réfléchissez. Ça fait un petit moment que vous y pensez en plus. Mais c'est une situation à chaque fois, je fais demi-tour, à chaque fois, je me dis oui, c'est une possibilité. Ah non, peut-être pas. Tu vois, il y a une sorte d'hésitation parce que, écoute, c'est vrai qu'on, peut-être on se dit, voilà, on m'a passé une clé, mais est-ce que la clé va réellement ouvrir la porte ? Écoute. On va demander. On a la sincérité, on a la trahison, on a l'emprise. En fait, c'est juste à peur, en fait. On a l'impression ici qu'on préfère couper une situation, donc se dire, prendre du recul, plutôt éventuellement de se dire, allez, moi je tente la chance et puis je vais faire le truc, on verra. Donc là encore, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu t'engages pour ta propre personne, ça ne peut que fonctionner. mais ça demande encore, tu vois, cette espèce de patience, ça nous prend à la gorge, quand on entend ce mot-là, patience, ça prend à la gorge, ça titille de l'intérieur et... là encore, tu sais, c'est comme un besoin d'avoir une confirmation ou de voir, tu l'auras en fait. Comme besoin d'avoir une confirmation, comme besoin éventuellement de savoir si... T'es sûr ou ne me trompe pas ? T'es sûr, c'est comme ça qu'il faut que je fasse ? T'es sûr, tu vois ? On va te donner ça. Parce que j'ai vraiment cette impression ici qu'on a l'impression, tu sais, que dans certaines situations, la personne en face a zéro emprise, tu racontes que du n'importe quoi, tu vois ? Non, mais elle est vraiment coincée. Ouais. Elle est vraiment coincée. Et le fait de ressentir encore, tu sais, comme de l'attraction pour la personne en question, on a vraiment cette impression que ça m'énerve parce que ça ne me quitte pas en fait le sentiment ou ça ne me quitte pas ce ressenti de on pourra faire quelque chose, tu vois ? Donc c'est frustrant, ça me prend à la gorge encore. Mais en fait, les obstacles ne sont pas vraiment... enfin, bon, des obstacles, mais des personnes. C'est vrai, ce n'est pas un deuil. Parce qu'éventuellement, il y a un moyen de faire bouger la situation et tu l'auras. Donc on t'apporte une réponse, une confirmation de certaines intuitions pour te montrer éventuellement que tu peux garder confiance pour autre chose. J'ai l'impression que oui, là, on a vu quelques petites choses qui vous angoissaient, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus ou plus gros en fait. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, pour certains, une déclaration. On a un homme, il y a quelqu'un qui revient faire une déclaration. Vous lui avez mis un stop pour certains, vous étiez en relation. Vous, les autres, là, vous aurez une confirmation de comment faire bouger la situation, on va vous le dire. D'accord ? Parce que ce n'est pas perdu. Je te le dis. C'est ça, ta peur. Le fait d'avoir peur que la porte ne s'ouvre jamais ou de ne pas avoir la bonne clé, je préfère, tu sais, temporiser un peu. C'est normal, c'est normal, on reste des êtres humains. J'ai besoin aussi de peser le porc et le contre, de savoir si c'est réellement en accord avec moi ou pas du tout. C'est normal, c'est normal. Tu vois ? Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression que vous avez déjà mis un stop à une personne. Elle a fait sa déclaration, voilà. Vous l'avez stoppée net. Elle en souffre. Elle revient. Elle va te refaire, on va dire, comme une petite déclaration encore pour te montrer que la première fois, je ne déconne pas si tu es vraiment vrai, en fait. C'était vraiment vrai. Pour d'autres, on voit que on attend tout simplement, vous voyez, comme de faire le deuil d'une situation pour qu'on puisse, déjà, j'ai besoin de savoir si la personne, elle revient ou pas pour que je puisse soit faire le deuil, soit éventuellement voir si je m'occupe de moi-même, peut-être, que je continue à faire ma route. Là aussi, garde les yeux ouverts dans la journée. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, on a des confirmations. Ici, si des choses ne bougent pas encore, tu sais, c'est comme un nuage qui passe. Le nuage, il sortira de là. T'inquiète même pas. Ça n'a pas resté là et se bloqué. J'ai l'impression ici que, limite, c'est comme si tu savais déjà ce qui faisait que, mais j'ai besoin d'être quand même rassurée. J'ai besoin de savoir si c'est terminé ou pas. Moi, je pense, dans certaines situations, c'est vraiment si tu veux repartir avec l'autre ou pas. À l'intérieur, avant. Et par la suite, oui, il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui vont être confirmées, il y a des synchronicités, il y a des messages qui vont venir vous confirmer, certains ressentis que vous aviez et tout. Il faut garder les yeux ouverts. Parce que oui, ça va se manifester. Par contre, c'est l'histoire de temps là, moi-même. C'est le temps, c'est le temps. Voilà, pas agréable, mais c'est le temps. On va prendre un message avant de terminer. Je crois que ça se débloque, mais je dis là. Ah non. Trop, trop. Ok. On a un masque de portée ici. On parle de mensonges. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout ici. On va regarder ça. La distance. Oui, ça revient à cette histoire de distance. Il y a une personne qui a des soucis au niveau des finances. Pour certains, vous voyez ce voyage là que vous êtes censé faire ou que l'autre est censé faire est ralenti ou éventuellement est reporté par rapport à une histoire de sous. D'accord ? Oui, c'est vraiment ça. Mais ça va quand même se faire. On parle d'une personne en séparation. Ok ? Ce n'est pas une personne qui est en relation mais c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément tu sais comme avouer ses problèmes de sous. Pour d'autres ici, vous pouvez vous retrouver tout simplement face à une personne qui veut bien faire avancer la situation. Par contre, j'ai l'impression de ne pas pouvoir parce que depuis éventuellement une séparation, on a quelqu'un qui se retrouve un peu en difficulté au niveau des finances. Ou mieux encore, pour certains, on a quelqu'un qui s'empêche de quitter une situation parce que sinon, ah oui, relation secrète et discrète. Tu vois ? Je m'empêche de quitter la situation parce que si je la quitte, éventuellement, je suis dans la sauce au niveau des finances. Ouais. Et j'ai vraiment cette impression, regarde, on nous dit blocage et mémoire karmique, éloigne-toi, prise de conscience de ton âme sœur. On a quelqu'un qui a déjà compris éventuellement certaines choses et toi, je pense aussi. Fusion des sentiments. Vous avez les mêmes ressentis, les mêmes... On se voit mettre en place exactement la même chose, le faire pareil. Mais c'est vrai que là encore, tu vois, ça nous parle entre toi et la situation. Il y a des personnes ou peut-être même des situations, j'ai envie de dire, que tu ne connais pas forcément, dont tu n'as pas de connaissance. Tu n'as pas connaissance pour le moment qui bloque, mais on a quelqu'un qui comprend quand même. Adieu la routine, une vie en commun. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Pour d'autres, vous allez faire une rencontre, d'accord ? Mais on nous parle quand même pour moi d'une situation où ce qui bloque en général, c'est beaucoup une histoire de sous, de choses comme ça. Mais on a quand même une personne en face de vous qui comprend très bien les choses, qui comprend ce que vous vivez, qui comprend peut-être même ce que vous voulez. Ici, on a des blocages. Pour d'autres, ici, on quitte une espèce de relation secrète parce qu'éventuellement, j'ai une situation où on a l'impression que vous-même, ça vous bloque. Ça me bloque parce que peut-être je me voyais avancer. Le fait que cette personne, elle soit là ou qu'elle soit entrée dans ma vie, je me sens, je ne vais pas dire obligée, mais tu vois, je peux donner beaucoup plus d'énergie comme à l'autre ou à la situation qu'à mes propres blocages. Parce qu'il y a encore cette fusion des sentiments qui fait que je sens que je dois m'occuper de moi, mais je sens aussi que je dois m'occuper de l'autre, tu vois, dans un certain sens et c'est prenant. Et le fait de t'éloigner, ça ne veut pas dire éventuellement que la situation, elle est terminée encore une fois. Ça dépend de ce que tu veux, mais ça veut surtout dire pour moi, je te laisse te dépatouiller et moi, je me dépatouille de mon côté. Alors peut-être, tu vas dire, ça fait un peu perso, mais j'ai l'impression que le fait de te voir avancer, ça permet, on va dire, comme une prise de conscience chez l'autre et l'autre comprend que peut-être il faut aussi bouger, tu vois, c'est un peu ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501